Manu Payet Rudy Wack interview Le comédien anime la cérémonie 2018 des Césars, présidée. Vanessa Paradis est retransmise en direct et en clair à partir de 21h sur Canal+. Les Césars ne se refusent pas quand Canal+, m'a proposé d'animer cette cérémonie. J'ai dit oui sans réfléchir. C'est comme le soin à l'élastique. Si tu t'interroges avant, tu ne le fais pas. Et les Césars ne se refusent pas. C'est une façon de dire à tes pères que tu les aimes beaucoup. C'est une cérémonie que j'ai regardé depuis toujours. À la réunion où je vivais avec mes parents, je leur commentais ce qui se passait à 10 000 km de chez nous. Je suis fière d'être le premier réunionnais à les présenter. J'ai envie de dire aux enfants de la francophonie qui grandissent loin de leur pays qu'il faut croire en ses rêves. J'ai vu tous les films le cinéma. C'est une passion. Il n'y a pas un moment dans mon enfance où je ne me sois pas intéressé au cinéma, aux musiques de films, aux auteurs. J'ai vu tous les films. Avec mon père, on louait des cassettes et j'allais au cinéma toutes les semaines. Le même jour, j'ai vu et le ruffiant. Ça m'a marqué, mais le cinéma était loin et c'était très compliqué pour moi d'y aller. Je me disais que, si je bossais dans ce milieu, j'aurais moins de bus à prendre. Charlotte Gainsbourg m'avait bouleversé. La cérémonie des Césars, c'était ma soirée, et j'aimais qu'elle soit longue. J'étais ado quand Charlotte Gainsbourg a eu son prix pour l'effronter. J'avais été bouleversée. Ça m'a confirmé dans mon envie de faire ce métier. Récemment, j'ai vu le documentaire « 25 ans » de César. L'une des soirées était animée par Jacques Martin, qui faisait chanter Simone Signoret et Yves Montand. J'aime les Oscars aussi. Je prends toujours une journée off pour pouvoir les suivre en direct. Lire aussi. Manopayet parodie le clip basique d'Aurel San. Dans la bande-annonce des Césars 2018, j'ai perdu le sommeil. J'ai perdu le sommeil. Je suis très tendu. J'ai un traque énorme. Je pense que je me ferais faire un bon massage avant la cérémonie. Heureusement, je suis bien entourée pour préparer ce show ou télé à la foi solennelle et divertissant. Je travaille avec des amis, comme Benjamin Gage, qui a mis en scène mon noine Manchot ou Mathieu Oulion, le dialoguiste de Radio Star, M. Poulpe, pour apporter un peu de folie. Et je compte sur la présence sur scène d'amis, dont Guillaume Canet et Clovis Cornillac. Et aussi sur Antoine de Cône, le premier auquel j'en ai parlé. César et Public n'ont jamais été aussi proches le prix du public. Ce n'est qu'un premier pas, car la comédie et tous les genres de films qu'on sait faire en France sont de plus en plus célébrés. Prenez le sens de la fête, patient, petit, paysan, 120 battements par minute, la promesse de l'aube, au revoir là-haut, qui n'était pas dans le coffret des Césars, une mais douze fois. Ça prouve que la profession va encore au cinéma. César et Public n'ont jamais été aussi proches. Je suis un dingue d'émission de bouffe. À la télévision, je suis un dingue d'émission de bouffe. Comme Somebody Feed, Filet Chef Table, sur Netflix, ou Très, Très Bon, sur Paris Première. J'adore Top Chef, sur M6, et on m'a même demandé d'y participer. J'espère que j'aurai le temps, l'année prochaine. Comme tous les réunionnais, j'adore la cuisine. Mon père me disait de me méfier de ceux qui n'aimaient pas manger et le père d'une de mes ex amineux m'a adressé la parole que quand il m'a vu me resservir trois fois.